Ici on est à Colomba, c'est le nom de la ferme, c'est Colomba. Et depuis plus de deux ans maintenant, on est producteur de volailles La Belle Rouge pour la société LDC, des éleveurs ardéchois. L'abattoir se trouve à Féline, dans l'Ardèche, à côté d'Adonnay. Eh bien, d'entrée déjà, il fallait, avec un bâtiment comme ça de 4000 poulets, il fallait mettre environ un hectare de parcours pour la volaille. C'est dans le cahier des charges, c'est comme ça. Donc on a essayé d'exploiter le parcours avec des céréales. Mais c'était compliqué pour des histoires de clôture et de réduction de parcelles. Donc on a préféré essayer de faire une plantation dedans. Et le châtaignier s'est imposé parce qu'il pousse naturellement ici dans les bois. La terre paraissait propice au moins sur une partie de la parcelle. Et puis on a un bon copain qui a planté le châtaignier ces années-ci et qui nous avons convaincu que c'était ça l'avenir. C'était, oui, exploiter de la châtaigne et puis faire de l'ombre et puis occuper le terrain. L'ombre, pareil que la volaille, mais c'est vrai que l'été, quand il fait bien chaud, elle vient se mettre à l'ombre, elle gratte sous les arbres. Alors, elle recherche l'ombre, quoi. On voit bien l'été, les arbres ne sont pas développés encore pour faire de l'ombre. Et bien la volaille, elle se retire contre les murs des bâtiments, voire elle rentre dans le bâtiment pour être à l'ombre. Après, est-ce que réellement ça va profiter, ça va faire de la chair le fait qu'il soit à l'ombre ? Je n'en suis pas convaincu, mais le bien-être, ça, il n'y a pas de doute. Oh, normalement non, mais bon, comme c'est de la volaille qui va dehors, et bien les fientes qui sont produites à l'extérieur, qu'on ne récupère pas, et bien on peut supposer qu'elles profiteront aux arbres. Voilà, ça peut faire un petit apport d'engrais, quoi. On a ouvert une raie avec une charrue, une charrue spéciale, à deux versoirs. Et puis on a mis les plantes de temps, on a tiré de la terre. On a mis du fumier, de volaille, je précise. Et puis surtout, on a mis par-dessous un engrais organique riche en fer. Disons que comme on a planté ces deux dernières années, on a voulu mettre quand même un peu de la céréale dedans, et faire passer la batteuse. Alors donc, on y avait du blé, je crois, cette année. L'année passée, on avait des sorgots. Bon, alors le blé, c'est vrai que les poulets, quand ils sortent, ils trouvent du blé à manger un peu. Bon, ça ne fait aucune nourriture. Ça ne représente pas grand-chose, c'est la nourriture. Ça leur profite toujours un peu. Bon, le blé en moins pour la batteuse, ce n'est pas un drame. Et puis d'autant que les poulets, ils ont mangé juste là-devant. Ils ne sont pas allés manger plus loin, quoi. Mais bon, je pense qu'à l'avenir, on va arrêter l'histoire de semer de la céréale là-dedans. Soit on va les travailler, uniquement les travailler avec des méthodes superficielles, genre cultivateurs ou herces rotatives. ou alors on va carrément semer un engrais vert au milieu et on n'entretiendra que la bande où c'est planté. On va sûrement, je pense qu'on va semer un mélange jachère au milieu. D'accord. Ah, mais sûrement que le fait d'avoir des arbres, une plantation, du noyé, du châtaignier, oui, pourquoi pas, ça peut faire une bonne image un jour. Ça peut les intéresser de faire une photo là ou de dire alors, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des démarches de qualité pour prouver alors aux gens à qui ils vendent des volailles, au supermarché ou autre chose, que les volailles ont du bien-être, elles sont dans des parcours et qu'ils sont toujours à l'aise. Il faut toujours valoriser cette image, ça sera toujours positif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501